A peine du 29 janvier 2021, pour le rassemblement des démocrates congolais. Il est reconnu que dans bon nombre de pays d'Afrique, les élections sont souvent mal organisées et sont source de plusieurs conflits qui menacent la paix. C'est le cas en République du Congo, notre pays, où depuis 2002, tous les processus démocrates grâce auxquels devrait s'exprimer la souveraineté du peuple, par le choix libre de ce dirigeant à tous les niveaux, ont été confisqués par un groupe qui se particularise par l'intimidation, la manipulation et la fraude massive. En effet, aucune élection organisée par le régime en place n'a été ni libre, ni démocratique, ni crédible, ni transparente. Élection présidentielle de mars 2016. On a été une illustration manifeste dans la mesure où cette élection a été assortie de mesures drastiques d'accompagnement au fin de réprimer toute velléité de contestation. Parmi ces mesures absurdes d'accompagnement, on peut reléver notamment de nombreux actes de violence, comme la coupure de l'Internet et des communications, la falsification des résultats ayant abouti à un hold-up électoral, la proclamation des résultats à la sauvette, le bombardement des quartiers populaires à l'arme loue, le déclenchement de la guerre dans le département du groupe, la répression des malfestants, l'embastillement des opposants, l'arrestation des activistes de la paix et de la démocratie, les tortures suivies de tuéries des opposants, les emprisonnements et condamnations arbitraires des opposants. À titre d'exemple, cinq opposants sont privés de leurs droits civiques et civils pour une longue durée de dix ans et deux anciens candidats croupissent en prison, voici près de cinq ans déjà, d'urgence ainsi les peines allant jusqu'à vingt ans pour la simple raison de n'avoir pas reconnu les résultats proclamés par l'origine. À quelques semaines du délai constitutionnel de l'organisation de la prochaine élection présidentielle, la situation n'est guère rassurante et se caractérise par 1. L'absence dramatique et délibérée des listes électorales fiables du fait de la reconduction de la méthodologie dénoncée par la concertation politique de Moulisie en 2013 consistant à déterminer le corps électoral au moyen d'une prétendue révision des listes électorales. 2. La reconduction d'une commission d'organisation des élections non véritablement indépendante selon les standards internationaux reconnus car composée essentiellement des représentants du régime. 3. L'utilisation de l'administration publique et territoriale entièrement politisée et partisane au service du seul candidat du pouvoir. 4. La reconnaissance des partis politiques au pouvoir en non-conformité avec la loi mais paradoxalement déclarée régulière. 5. La résurgence des associations politiques proches du pouvoir en violation des lois de la République. 6. L'absence des sanctions contre les partis politiques proches du pouvoir fonctionnant dans l'illégalité. 7. La non-réconnaissance des partis politiques qui s'opposent au pouvoir en place. 8. L'accaparement de tous les médias d'État par les tenants du pouvoir. 9. Le déclenchement de la campagne électorale sur toutes les tendances du territoire national avant les délais légaux. 10. Les rassemblements massifs des partisans du pouvoir en violation des mesures barrières de riposte contre la pandémie du coronavirus. 11. L'utilisation massive et irresponsable des moyens de l'État pour la campagne électorale du candidat de la majorité présidentielle. 12. L'affirmation éhantée du président de la République comme président du Parti coronel du Travail en violation flagrante de l'article 80 de la Constitution. 13. L'obstination du gouvernement à s'opposer à la tenue d'un véritable dialogue national inclusif devant se pencher sur les grands problèmes d'intérêt général au regard de la grave crise multidimensionnelle que traverse le pays dont la préoccupante problématique de la gouvernance électorale. 14. L'aggravation de la misère du peuple qui contraste avec l'exhibition arrogante de l'opulence des gouvernants et de leurs proches. 14. En définitive, comme dans la fable de la fontaine, la cigale et la fournue, le régime de Brazzaville a expressement laissé passer tout le temps de son mandat de 5 ans issu du hold-up électorat de 2016 sans s'atteler à préparer l'élection présidentielle de 2021 dans le délai requis. 15. Ceci en dépit de la recommandation faite à Évo en 2011 qui exigeait au gouvernement d'escrire dans les busiers de l'État des opérations préélectorales dans un timing précis de façon à éviter la précipitation. De même, le pouvoir de Brazzaville n'a pas tenu compte des recommandations des autres concertations politiques, notamment le plafonnement des dépenses des campagnes électorales entre parenthèses Évo 2011, l'institution des cartes biométriques entre parenthèses de l'ISIC 2013, l'organisation du recensement général de la population et de l'habitat entre parenthèses 2017 selon les recommandations internationales, etc. En conclusion, il apparaît clairement un manque manifeste de volonté politique à créer les conditions d'une élection libre, démocratique, crédible, transparente et apaisée. La pseudo-concertation politique de Magdalene n'a servi qu'à distraire l'opinion nationale et internationale. Le manque de consensus sur tous les points importants en étant la preuve. Du reste, que peut-on attendre d'une élection dont le président de la République, qui se sent plus président du Parti du Congrès du Travail, et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui en est un des membres du comité central, sans juge et parti. Dès lors, le président de la République, qui se trouve devant un dilemme, au regard du serment qu'il a prêté sur la Nelmou, devant la nation et le peuple congolais, de respecter et de faire respecter la Constitution, doit se placer déçu, au-dessus de la mêlée, et prendre une décision historique de créer les conditions d'une élection libre, démocratique, crédible, et apaisée. À ces propos, oui, le président de la République se rappelait la déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso, lors du meeting QRT-PCT, du 29 novembre 1992, au boulevard des Arbes. Cependant est vrai, le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée, point de suspension. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, c'est pas le cas. Avant. C'est la reason de la Constitution La liberté.